Voilà c'est parti pour cette deuxième course 14 100 mètres à parcourir, Bongo Beat, Mac Note également sollicité à l'extérieur, Bongo Beat qui a l'avantage sur Mac Note, Shackleton s'est installé en troisième position à son extérieur, Trine of Fortune de nouveau, ensuite Jungle Skyline, Captain Matthew, Kaoloon Bay à l'arrière on retrouve Roald Performer, Inside Out et fermant le cortège le favori Yodaman. Les chevaux quittent le tombeau à l'arctique pour entamer maintenant la descente environ 900 mètres à parcourir pour Bongo Beat, une longueur d'avance sur Mac Note, Shackleton bien placé sur les bars en troisième position, Trine of Fortune, ensuite Jungle Skyline, Captain Matthew en dehors, Kaoloon Bay à l'arrière on retrouve le duo Yodaman et Inside Out, bientôt plus que 600 mètres à parcourir à la rue du gouvernement avec Bongo Beat qui pourrait se montrer dangereux dans ces circonstances, une longueur d'avance sur Mac Note, à deux longueurs on retrouve Shackleton qui va se rapprocher, Trine of Fortune à l'extérieur de Jungle Skyline, Captain Matthew, Roald Performer, on va essayer de se rapprocher avec le favori Yodaman, et Inside Out en queue du peloton dans la ligne droite finale, il faut aller chercher Bongo Beat qui a toujours l'avantage avec Jungle Skyline, Shackleton qui vont faire l'effort, mais Bongo Beat qui abuse un peu de la largeur de la piste, mais toujours devant cependant avec Shackleton et Jungle Skyline, Yodaman à l'extérieur qui va bien terminer, Bongo Beat avec Shackleton, Yodaman à l'extérieur, Yodaman qui leur porte devant Bongo Beat et Shackleton à l'issue d'une monte magistrale de Shaman Brown. Sous-titrage Société Radio-Canada